... La délégation du Québec à Boston couvre le territoire de la Nouvelle-Angleterre. C'est l'État du Maine, du New Hampshire, du Vermont, le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut. C'est un marché de 13 milliards pour le Québec. Puis je vous dirais que les principaux secteurs d'activité au Massachusetts, c'est définitivement les sciences de la vie. Beaucoup de constructions vertes, beaucoup de places pour l'innovation, les nouvelles technologies vertes. Il y a aussi beaucoup à faire en aérospatial, aéronautique. Donc ce qu'on est venu faire ici, c'est dire aux entrepreneurs du Québec, le Québec a perdu des parts de marché aux États-Unis. Ce qu'on est venu leur dire, c'est qu'on est là pour vous aider. Puis on veut vous aider à reprendre ces parts de marché-là. C'est un gros client, les États-Unis. Puis on a des services à vous offrir. Il y a de l'argent qui a été rendu disponible de la part du gouvernement via la stratégie à l'exportation. Donc il y a des moyens, il y a des mesures, puis il y a des gens qui sont là pour vous aider. Je vous dirais que les entreprises québécoises qui ont le plus de succès aux États-Unis sont installées aux États-Unis, ont des usines aux États-Unis, ont des bureaux aux États-Unis et ont des représentants qui sont des Américains. Alors l'idée de prendre notre meilleur vendeur au Québec puis de l'envoyer à Pittsburgh, là, bad idea. Ça peut peut-être marcher pendant un mois, mais c'est pas la façon de faire. Alors c'est certain que l'étape de l'agent manufacturier ou d'un centre de distribution, ça peut être une façon de faire. Mais je peux vous dire que les gens qui ont des bureaux et qui s'installent, d'abord démontrent le sérieux de leur intention pour capter ce marché-là. Mais il faut le faire avec beaucoup de prudence et c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser. Et on dit toujours les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, c'est 50 marchés, c'est 50 États, c'est 50 façons de faire, c'est 50 façons de penser. Puis on ne vend pas de la même façon à Manhattan qu'on vend à Buffalo ou à Pittsburgh. Le Vermont est très, très proactif. Si les compagnies du Québec veulent agrandir, s'il y a de l'expansion à faire, venez chez nous. Le Vermont, très actif. Le Maine, la même chose. Le New Hampshire, la même chose. Donc, on est là pour vous aider, pour vous guider. Puis il y a certains produits qui, on peut penser, parce qu'on est à côté de la frontière, que c'est facile, mais ce n'est peut-être pas le marché idéal non plus, pour toutes sortes de raisons. Ça se peut que ce soit l'État de Washington ou l'Oregon. Et ça aussi, on est en mesure de vous aider et de vous guider. Il y a quand même neuf représentations du Québec aux États-Unis. Ça, de la côte Est à la côte Ouest, on se parle tous. Donc, on est en mesure de vous aider et de vous guider. Donc, ce n'est pas toujours parce que c'est le marché de proximité que c'est plus facile. Des fois, c'est peut-être ailleurs, mais ça, on est en mesure de vous aider aussi pour ça. Moi, je pense qu'il y a énormément d'opportunités à saisir dès maintenant. M. Trump a annoncé un trillion de dollars. Ça, c'est mille milliards au niveau des infrastructures. Puis il va le faire. Alors, mille milliards de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. Et il va appuyer tous les projets qui touchent l'infrastructure. Juste le port d'autorité à New York. Le port d'autorité à New York, c'est 278 000 employés. Je mange avec le président mercredi prochain, Pat Foy. Ce sont les cinq aéroports autour de New York. C'est le port de New York qui est un des principaux ports au New Jersey et New York en Amérique du Nord. Et c'est également un transport en commun entre le New Jersey et Manhattan. À l'aéroport La Guardia seulement, il y a un projet de 8 milliards de dollars. Et ils ont un capex de 27 milliards de dollars sur 10 ans. 27 milliards de dollars, c'est 40 milliards de dollars canadiens. C'est huit trains que la Caisse de dépôt a annoncés ici au Québec. Et il y a plein d'entreprises du Québec qui sont déjà extrêmement bien positionnées avec le port d'autorité. On a fait une rencontre en avril dernier avec les principaux acheteurs de services et de produits du port d'autorité, avec une quarantaine d'entreprises du Québec qui sont venues présenter leurs projets, leurs produits, et comprendre ce que le port d'autorité veut faire. Il y a déjà plusieurs entreprises du Québec qui ont gagné des contrats importants pour la réfection à la hauteur de 7,8 milliards à l'aéroport de La Guardia. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et je vous dirais que l'ensemble des pays est un peu sous le choc de l'élection de M. Trump, un peu comme ici. Puis là, quand les gens se sont sous le choc, puis il y a du changement, ils attendent. Mais moi, je pense que c'est le temps de mettre le pied sur le gaz big times. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Puis les premiers seront les mieux servis. Ce qu'on vient faire, c'est dire aux gens, même s'il y a eu des élections, le Québec, le Canada a toujours été un partenaire de prédilection pour les États-Unis, et ça ne changera pas. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est envoyer un message qui est rassurant, parce qu'on entend beaucoup de choses, mais ça reste qu'on est un partenaire primordial, puis le premier partenaire. Donc, je regarde juste avec l'État du Vermont, le Québec est le partenaire principal économiquement de l'État du Vermont, puis ça, ça ne changera pas non plus. Donc, ce qu'on vient dire aux gens, c'est les rassurer, puis leur dire que les choses vont continuer, puis qu'on veut être capable de les accompagner s'ils ont des questions, puis si jamais ils doutaient de certaines choses, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre l'épaule à la roue puis leur donner un coup de main? Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.